On parle beaucoup de maladies mentales, c'est super important de démystifier tout ça, mais on parle très peu de la prévention qu'on peut faire en santé mentale. Moi, mon combat en santé mentale, c'est de communiquer qu'est-ce qui touche la santé mentale. Et je m'explique là-dessus, on parle beaucoup de maladies mentales, c'est super important de démystifier tout ça, mais on parle très peu de la prévention qu'on peut faire en santé mentale. Et je m'explique là-dessus, on vit dans une société qui est extrêmement anxiolytique, anxiogène, c'est le paraître, c'est les préjugés. Et veut, veut pas, on a beau dire qu'on vit plus comme ça, c'est pas la réalité. De mieux en mieux, il y a des personnalités publiques, il y a des gens qui prennent la parole pour expliquer, démystifier tout ça. Mais moi, je crois personnellement, parce que j'ai déjà vécu de l'anxiété comme beaucoup de gens, il y a un Canadien sur cinq d'ailleurs qui a eu une problématique de santé mentale. Je crois qu'il y a des trucs pour démystifier tout ça, qu'on soit psychologue, qu'on fasse des chroniques et tout. Surtout des fois, le prendre avec humour, ça touche les femmes, les hommes, les enfants. C'est des situations de vie qui en fait ont un impact à tous les jours. Et il faudrait qu'on commence à comprendre que la santé mentale, en fait, c'est à tous les jours que ça nous touche. C'est à notre société et c'est à nous, en tant que communicateurs, de parler de ça ouvertement, de ne pas en faire un cas, mais d'informer la population à ce niveau-là, que ce soit avec des médecins, des intervenants, des gens qui ont eu des problématiques ou des chroniqueurs. Peu importe, mais il faut en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada